Tania Likouta Marim, nous sommes au Père Khafret, la page Lamedher Moudalef 69, et je vais reprendre 14 lignes par le bas aux deux points, le dernier mot de la ligne, à Rafal Piquen. Je reprends ce que l'Admo Rezaquen nous parle dans le Père Khafret. Nous avons déjà vu dans le Père Khafav combien il était dangereux d'être triste, combien il était important d'intégrer de la joie dans Vodatachem. L'Admo Rezaquen nous a déjà expliqué comment surmonter cette difficulté lorsque les problèmes qui pourraient nous rendre tristes étaient des problèmes liés à la vie matérielle, la vie, la santé, la famille, les enfants, ou la Parnassa. L'Admo Rezaquen nous a expliqué pourquoi ne pas être triste non plus lorsque quelqu'un avait fait des avérotes. Dans le Père Khafav Zayin et Khafret, l'Admo Rezaquen nous explique pourquoi ne pas être triste lorsqu'il nous arrive d'avoir de mauvaises pensées. Dans le Père Khafav Zayin, l'Admo Rezaquen nous a parlé des mauvaises pensées qui surgissent au moment libre de la journée. Et dans le Père Khafav Zayin, il nous parle de la façon d'aborder cette difficulté lorsque ces mauvaises pensées surgissent, cette fois pendant le moment d'études, pendant le moment de l'Admo Rezaquen. Et pour l'instant, l'Admo Rezaquen nous a dit ce que nous devions faire, c'est tout simplement ne plus y penser. C'est la solution, comme j'ai déjà rapporté l'autre fois, lorsque quelqu'un pense à autre chose. Bien, la seule solution pour lui, c'est de ne plus y penser. Il nous a aussi expliqué qu'il ne fallait pas être fou. Nous, Ali et Chauté, nous avions dit, il ne fallait pas être fou pour essayer d'exploiter cette mauvaise pensée, de la réorienter dans la bonne direction. Ça, il n'y a que les Tzadikim qui savent le faire parce qu'ils ont suffisamment de recul pour pouvoir le faire. Mais nous, nous ne serions pas capables parce que nous sommes plongés dans le courant de cette mauvaise pensée. Et donc, nous n'aurions pas le recul nécessaire et suffisant pour pouvoir réaliser ce que les Tzadikim peuvent faire avec le recul qu'ils peuvent avoir. Il y a d'ailleurs un Sefer que l'Admo Reza Khan a rédigé qui s'appelait Sefer Shed Tzadikim. Nous nous apprenons Sefer Shed Benonim. Et dans ce Sefer Shed Tzadikim, l'Admo Reza Khan aussi en parlait, dans le Tol Datiya Kov Yosef, le Bal Shem Tov en parle. Mais c'est une avoda qui ne nous concerne pas. C'est une avoda qui est plutôt réservée au Seul Tzadikim. Et c'est pour cela que l'Admo Reza Khan nous disait qu'il ne fallait pas être fou et vouloir essayer de procéder comme le ferait un Tzadik. On raconte d'ailleurs que le grand Reb Shimon Zilichhover, qui était un Mashguiach, il était parfaitement compétent dans le Sefer Tzadikim. Il était bâquis dans le Sefer Tzadikim. Et il avait encouragé beaucoup de Sefer Tzadikim, beaucoup de ceux qui le connaissaient à étudier le Sefer Tzadikim. Une fois, on lui a demandé s'il était vraiment compétent. Et il leur a dit, interrogez-moi, commencez n'importe quelle ligne dans le Tzadikim. Et je vous dirai la suite. Effectivement, ils l'ont interrogé plusieurs fois. Ils ont ouvert le Sefer Tzadikim à différentes pages. Et chaque fois qu'on lui lisait le début de la ligne, il savait dire la suite, dire à quel point il connaissait, il maîtrisait le Sefer Tzadikim. Un jour, on lui a posé la question au sujet d'une des lignes du Sefer Tzadikim, notre Pérek. Pérek a fait quelques lignes au-dessus des deux points. Il ne faut pas être fou et penser que l'on pourrait réaliser ce que les Sefer Tzadikim peuvent réaliser. Alors, Abishimon leur a dit, clairement, où est-ce que c'est écrit, Bimfourash ? Ça veut dire explicitement. C'est écrit, Pérek Khafret. Il leur a cité la suite. Mais en réalité, il leur a dit, cette expression, on la retrouve dans chaque ligne du Sefer Tzadikim. Quel est le contenu, quel est l'objet du Sefer Tzadikim ? Ali-I-Shoté. Il ne faut pas être fou, il ne faut pas être idiot et stupide. Comme nous comprenons bien ici le sens de cette expression, Ali-I-Shoté, qui s'applique d'une façon générale, dans Avodat Hashem. C'est le message de tout le Sefer Tzadikim que l'on retrouve dans chacune de ces lignes. Le Mouraz Akhen va maintenant nous expliquer comment ne pas être triste. Alors, je veux bien, on m'a expliqué que lorsque quelqu'un avait de mauvaises pensées, pendant la Tzila ou pendant l'étude de la Torah, il ne devait pas y prêter attention. Parfait. Mais concrètement, il y a de quoi être triste parce que j'ai du coup le sentiment que je ne prie pas convenablement ou que je n'étudie pas convenablement. La preuve, je suis perturbé, je pense à tout, il y a n'importe quoi du début à la fin de la Tzila ou quand je suis en train d'étudier. Alors, la Mouraz Akhen va nous dire, il n'y a pas de quoi être triste. Et il va nous expliquer tout de suite pourquoi. Il ne doit pas être triste pour ça, il ne doit pas être découragé. d'être pour cela triste. Bichata Voda, au moment où il est en train de servir Dieu, au moment où il étudie, ça ne peut se faire qu'avec une grande joie. Et là, mais au contraire, il doit être plus fort et être courageux, y mettre toutes ses forces, son énergie, essayer de se concentrer pendant la Tzila, et tout cela dans une grande joie, la joie de pouvoir communiquer tout simplement avec Akkadosh Baruch Hu, savoir que lorsque je suis en train de m'adresser à lui, je m'adresse à lui, à la deuxième personne du singulier, comme on s'adresse à un ami proche, comme on s'adresse à son père. Et en plus, nous avons l'assurance que Akkadosh Baruch Hu nous écoute. Toutes les tefilotes sont acceptées par Akkadosh Baruch Hu, elles ne se réalisent pas toujours comme nous, on l'espère, mais toutes les tefilotes sont acceptées et donc tout cela me met naturellement dans une grande joie. Du coup, je pourrais tout de même être triste puisque au moment de cette Tzila, au moment où je m'adresse à Akkadosh Baruch Hu, il m'arrive de penser à autre chose. Alors la Noire Zaken nous dit, mais sous moi, il dit là ce qu'il va considérer. D'où provient cette pensée étrangère que j'ai pendant la Tzila ou pendant l'étude de la Torah ? Ça vient du côté gauche de mon cœur. Qui combat contre le Nefesh Elokit, contre l'âme divine. Le Nefesh Elokit est toujours attaqué par le Nefesh Elokit et il doit lutter de façon permanente contre lui. Et on sait très bien comment se passe un combat, comment se passe une guerre. Cheikh Admit Gaber, lorsque l'un des deux qui se battent, prend le dessus, lorsqu'il les montre plus de force. Alors le deuxième, comment il réagit ? Eh bien, il va faire lui aussi plus d'efforts pour essayer de vaincre. Il va faire de son mieux pour se battre avec toute son énergie. Et c'est pour cette raison que lorsque le Nefesh Elokit fait des efforts, il essaye de prendre le dessus pour prier convenablement. Alors, le côté opposé à la Kdusha, les Kripot, se renforcent ses ailes aussi, se renforcent elles aussi contre elles. Les Balbela ou la Pilav pour le faire tomber, pour le perturber avec ses pensées étrangères à la Tula. Ça veut dire, si nous avions une seule Nechama, un seul Nefesh, alors le raisonnement qu'on a tenu, qu'on aurait voulu tenir aurait été valable. On aurait pu dire j'ai un seul Nefesh et je vois bien que ce Nefesh n'est pas engagé dans la bonne direction. Je voudrais prier au lieu de ça, il pense à tout, à n'importe quoi. Je voudrais étudier et au lieu de ça, il y a 20 000 idées qui me passent par la tête. Et dans ce cas, c'est la preuve, j'aurais pu penser que c'est la preuve, puisque nous ne sommes pas, je ne suis pas tout seul à l'intérieur, nous sommes deux à l'intérieur. Il y a un Nefesh et Elokit et puis il y a un Nefesh à Bahamit et les deux se battent l'un contre l'autre. Lorsque je suis en train de prier ou en train d'étudier, ce n'est pas que le Nefesh et Elokit, l'âme divine qui étudie, l'âme animale, contrainte et forcée, le suit. Elle exploite ses moyens, ses forces, cette fois pour étudier la Torah ou pour prier ce qu'elle ne souhaite pas au départ. Et à l'inverse, entre parenthèses, lorsque le Nefesh à Bahamit tire dans l'autre direction et qu'il lui fait faire à notre Benoni, enfin pas à notre Benoni, qu'il fait faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, eh bien le Nefesh et Elokit suit aussi. Il fait lui aussi cet avocat avec son Nefesh à Bahamit. Ça veut dire que les deux sont liés, sont associés l'une à l'autre. Elles ne se séparent pas l'une de l'autre. Alors l'amour à Zaka nous dit dans la mesure où nous sommes deux à l'intérieur et que l'un et l'autre des deux Nefesh se battent l'une contre l'autre au moment de l'Atfila. Le Nefesh et Elokit veut prier, veut étudier. Le Nefesh à Bahamit veut penser à autre chose. Il ne veut pas faire tant d'efforts dans l'étude ou dans l'Atfila. Eh bien il est tout à fait normal que lorsque deux personnes se battent, lorsqu'il y en a un qui prend le dessus, automatiquement, eh bien le deuxième va vouloir lui aussi faire des efforts pour ne pas se laisser vaincre. Ça veut dire que c'est la preuve. Moi j'aurais pensé au début si la Nouvelle Zaka ne m'avait pas expliqué tout cela. J'aurais pensé que si j'ai des pensées étrangères à l'Atfila pendant l'Atfila ou pendant que j'étudie la Torah, c'est la preuve que je n'étudie pas bien. C'est la preuve que je ne prie pas bien. Non, elle ne dit pas du tout, au contraire. C'est la preuve que tu es en train de très bien prier. C'est la preuve que tu es en train de très bien étudier. La preuve. Ton Nefesh à Bahamit ton Yetzarara sur Bif, il essaye de reprendre le dessus. Et tu sais pourquoi c'est une preuve ? Je vais te dire, au milieu de la journée, ça ne t'arrive pas ce genre de choses. Le Nefesh à Bahamit te laisse tranquille. Il n'est pas en train de te perturber, de vouloir te faire penser à tout et à n'importe quoi. Au milieu de la journée, il ne t'embête pas. Pourquoi ? Parce que tu ne l'embêtes pas. Mais si c'est au moment de l'Atfila ou au moment que tu es en train d'étudier, tu déranges ton Nefesh à Bahamit. Et c'est justement pour cette raison que lui aussi veut te déranger. Alors je comprends du coup que lorsque j'ai de mauvaises pensées pendant l'Atfila, c'est justement la preuve que ça se passe bien, que je suis en train de prier convenablement, je suis en train d'étudier convenablement. La preuve, il est en train de vouloir me déranger. C'est l'idée donc que lorsqu'il y a des difficultés, ça ne prouve pas toujours que les choses se passent mal. Au contraire, ça peut être souhaitable qu'il y ait des difficultés à surmonter. C'est lorsqu'il y a des difficultés que ce que nous faisons a justement de la valeur. On raconte qu'un jour, un groupe de Talmidat est arrivé à Krementshug et là-bas, ils étaient invités chez un des chassidim Rebtsvi-Gourarié. Et la femme de Rebtsvi racontait, puisqu'elle était originaire d'une famille de chassidim et de chassidim chassidé-poulin et chassidim de Pologne, dont l'approche de la chassidoute est différente de celle de Chabad. Et elle parlait avec les tmimim et elle racontait qu'il y avait une différence entre les chassidés-poulin et les chassidés-chabad, puisque son mari, bien sûr, était un chassid-chabad. Elle disait que chez les chassidés-poulin, chassidim de Pologne, on se rend chez le rabbi, chez le Hadmour, chaque mois, alors que chez les chassidés-chabad, on n'y va qu'une fois dans l'année. Et elle rajoutait qu'elle encourageait son mari à se rendre davantage chez le rabbi à un rythme plus rapproché. Quand ensuite, cet almidim, qu'on rencontrait Akramen-Chugle-Mashpire et Pchilam-Kouratin, et ils lui ont raconté ce que l'épouse de Rebtsvi-Gourarié leur avait dit. Et ils ont dit, vous vous rendez compte, c'est beau comment à l'époque, les chassidim de Chabad devaient partir presque en cachette, ils devaient obtenir l'autorisation de leur épouse, elles n'étaient pas toujours d'accord et quand parfois ils revenaient, ils leur disaient pourquoi ça a duré si longtemps et ça ne se passait pas toujours très bien. Maintenant, même les épouses sont d'accord, elles veulent envoyer leur mari chez le rabbi. Alors, et Pchilam-Kouratin leur a dit, quoi ? Et vous trouvez ça bien ? Au contraire, c'est un problème lorsque, il faut savoir que le nefeshabamit doit faire son travail et le nefeshabamit doit faire ce Helem Vester, doit faire créer cette obscurité, créer le problème que nous aurons à surmonter, il doit empêcher de pouvoir voyager chez le rabbi. Mais si même le nefeshabamit est d'accord, alors ça ne devient plus du tout intéressant, alors ce n'est pas du tout une malade, ce n'est plus du tout un avantage, au contraire, c'est un risarone, c'est un manque. Et donc on voit ici comment l'approche de l'Admur Azakain est complètement différente, on ne voit pas cette difficulté comme un obstacle, mais au contraire comme le moyen de s'élever, le moyen de relever le défi. Et c'est alors que notre Tfilah aura tant et tant de valeurs. Pas comme les gens se trompent. Chez Tohim, ils se trompent et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils veulent prouver du fait que quelqu'un a eu une pensée étrangère pendant la Tfilah. Ils ont voulu dire voilà la preuve tu as des pensées étrangères pendant la Tfilah et tu arrives à autre chose, ça veut dire que ta Tfilah ne vaut rien. Et pourquoi le nefesh abamit le Yetzarara veut nous faire croire cela ? Parce qu'il veut nous décourager, il veut nous rendre tristes. Nous savons déjà que c'est son arme préférée. S'il priait convenablement il n'aurait pas de pensées étrangères à la Tfilah. Et ça aurait été vrai s'il n'y avait à l'intérieur de nous qu'un seul nefesh. Si nous n'avions qu'un seul nefesh qui était seul en train de prier et le même en train d'avoir des pensées étrangères, alors ça aurait pu être vrai. Mais en réalité, il y a deux nefesh qui combattent l'une contre l'autre. Dans l'esprit de l'homme. Et chacune veut prendre le contrôle du système, le contrôle du corps. Ils veulent remplir seul l'intégralité du cerveau. Toutes les pensées proviennent du nefesh alokit. Toutes les pensées liées aux choses de ce monde proviennent du nefesh alokit. Le nefesh alokit ne peut rien faire. Il est complètement lié. Il est introduit dans le nefesh alokit. Il ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Il donne l'exemple de quelqu'un qui est en train de prier. Voilà quelqu'un qui est devant lui et qui essaye de le perturber. Pourquoi il essaye de le perturber ? Tout simplement parce qu'il veut le déranger. Je vais reprendre tout de suite. Il lui parle qu'il ne veut que le déranger. Voilà le conseil qu'on peut lui donner. Il ne doit pas lui répondre. Il doit faire comme s'il ne l'entendait pas. comme dit le passé qui ne répond pas à l'idiot dans sa bêtise parce que sinon tu vas lui ressembler. Que veut dire ici l'admourazakène ? Il faut juste faire la distinction entre deux sortes de pensées étrangères à la tuile. Il y a des pensées ponctuelles. Ça veut dire que je pense à quelque chose mais du coup il vaut mieux que je règle le problème tout de suite. Intellectuellement je vais régler le problème comme ça au moins je serai tranquille. Pourquoi pas ? Dans ce cas je vous donne un exemple. Imaginez que je suis en train de prier. Quelqu'un vient me déranger il me demande un renseignement. Est-ce que tu sais où se trouve telle adresse, telle rue, la synagogue à côté ? Très bien. Le plus simple c'est de lui indiquer rapidement où ça se trouve et c'est fini. Il ne me dérangera plus. Par contre il y a une autre sorte de personne qui peut me déranger. C'est quelqu'un qui vient et je sens très bien que son seul intérêt, sa seule motivation c'est de me déranger. Il veut faire le fou. Il veut me déranger pendant ma fila. Dans ce cas ça ne sert à rien de lui répondre parce que je vais lui répondre et je vais me laisser prendre à son jeu et on est parti dans un engrenage qui n'en finit pas. Et du coup si son intention c'est de me déranger ma seule solution c'est de ne pas lui répondre. D'être comme un mur. Avec un mur on ne se bat pas. Vous savez comme les enfants qui viennent parfois voir leur professeur et qui leur disent tel et tel enfant il n'arrête pas de m'embêter il n'arrête pas de me taquiner ça me dérange est-ce que vous pouvez lui parler ? Et qu'est-ce qu'on peut lui dire à cet enfant ? Il dit pourquoi il te dérange ? Parce que justement il voit que tu réagis. Comme il voit que quand il t'embête tu réagis alors il voit que son système fonctionne il continue et dans ce cas voilà comment tu peux procéder pour qu'il arrête tout simplement ce n'est pas d'aller lui parler et lui dire arrête de l'embêter tout simplement tu ne fais même plus attention à ce qu'il te dit à ce qu'il te fait tu passes à autre chose et tu verras que tout seul il va arrêter on ne se dispute pas avec un mur s'il voit que tu ne réagis pas comme le mur il ne se battra pas il ne t'embêtera plus. On raconte qu'un jour le rave Dov Lent a appris il raconte le même qu'il a appris pendant une certaine période dans différentes échivotes à Manchester à Getzed et il a beaucoup apprécié les années passées à la échiva mais finalement il ne trouvait pas sa place dans le monde des échivotes et il a décidé d'entreprendre des études académiques mais il savait que l'ambiance n'était pas en accord avec c'était une ambiance laïque qui n'était pas du tout en accord avec une vie juive avec une vie pleine de Torah pleine de foi en Dieu et donc il a écrit au rabbi plutôt non il n'a pas écrit au rabbi il a été rencontré le rabbi en Yéhidut et il lui a expliqué quelles étaient ses craintes et le rabbi lui a dit le seul conseil que l'on peut donner pour vaincre le Yézahara et être protégé de l'environnement autour de soi c'est d'augmenter dans tout ce qui est positif la pratique des mitzvot dans l'étude de la Torah et surtout de ne pas commencer à discuter avec le Yézahara c'est à dire le conseil du rabbi était de ne pas se battre contre lui mais d'être plutôt insensible ça veut dire je fais comme s'il n'était pas là et je continue et j'avance au lieu de s'investir d'investir de l'énergie dans le combat contre le Yézahara je vais plutôt investir davantage d'énergie dans la pratique des mitzvot dans l'étude de la Torah et alors automatiquement le combat va diminuer automatiquement toute l'ambiance qui gravite autour de toi dans cet environnement négatif dans l'environnement des universités et bien ne t'atteindra pas et c'est le meilleur moyen donc de répondre aux attaques de notre Yézahara pour l'instant nous avons vu comment procéder nous avons aussi appris qu'il ne fallait pas pour cela être triste mais des fois on ne s'en sort pas on voudrait bien y arriver on voudrait bien continuer à avancer mais concrètement on n'y arrive pas il y a des pensées qui n'arrêtent pas de nous perturber et on va nous expliquer à la fin du Pérec comment procéder pour y arriver concrètement nous verrons ça la prochaine fois passez une bonne journée